Et bien bonjour à tous et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Clash of Clans Aujourd'hui les amis je vais vous parler de la MDO 9, et oui vous ne rêvez pas les amis, enfin je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette vidéo Voilà, le MDO 9 sortira officiellement que vous l'avez tué hier, grâce au live d'hier simplement que je vous ai fait Et donc aujourd'hui les amis je vais vous présenter le MDO 9 dans sa totalité, vous allez voir ça, donc là comme vous pouvez le voir je suis encore MDO 8 Mais d'ici quelques secondes on va passer MDO 9, je vais vous présenter la nouvelle troupe, je vais vous présenter les nouveaux bâtiments, je vais vous présenter la nouvelle défense, je vais vous présenter tout ça les amis Dans cette vidéo vous allez avoir un maximum de gameplay, un maximum d'explications, du coup vraiment restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait vraiment Parce que certes on a le MDO 9 qui arrive c'est énorme mais il y aura encore des choses qui vont arriver les gars sur cette mise à jour Donc vraiment restez connectés pour pouvoir voir la suite tout simplement des nouveautés Ok vous pouvez voir du coup ici c'est MDO 8 que l'on peut améliorer en MDO 9 tout simplement Et donc voilà vous pouvez voir du coup les nouveaux bâtiments, on a 20 nouveaux murs, on a un nouveau pétard, on a un nouveau piège à ressort, on a une nouvelle grosse bombe Et surtout les gars on a 2 nouveaux bâtiments encore une fois que je vous présenterai juste après Donc les amis c'est parti on va directement passer MDO 9, c'est parti let's go Ok les gars donc voilà du coup à quoi ressemble un village MDO 9 au niveau max Tout simplement vous pouvez voir du coup les différents bâtiments, à quoi ils ressemblent etc Vous pouvez voir du coup les designs des broyeurs, des doubles canons, du géant canon, bref Voilà je vous laisse un petit peu admirer mais c'est pas le plus intéressant les amis Puisque le plus intéressant c'est tout simplement les nouveaux bâtiments notamment la auto hut Je sais pas encore ce que ça sera du coup la traduction française mais vous allez voir les amis Ce bâtiment là il est hyper intéressant donc tout simplement pour l'améliorer Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut arriver à améliorer un bâtiment sur les viages principales avec l'ouvrier tout simplement de la MDO Par exemple faire un double canon, faire un multimortier, bref vous savez ce qu'il faut faire Ensuite il faut améliorer la canon de carte du coup la charrette à canon au niveau 18 Il faut ensuite améliorer la méga tesla au niveau 9 et ensuite améliorer la battle machine au niveau 30 Et juste une fois que l'on a fait toutes ces choses on peut améliorer la auto hut Et vous allez voir du coup à quoi ça ressemble c'est juste ouf Donc hop on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore et du coup voilà La hut du coup est terminée et c'est là où elle devient intéressante Puisque comme vous pouvez le voir j'ai maintenant deux ouvriers Ce qui est absolument énorme, j'ai deux ouvriers sur la MDO mais c'est pas tout les gars Puisque regardez quand je vais dans le village principal Et bien je peux placer tout simplement ce bâtiment là Et du coup en fait ça va être en fait une espèce de point de passage Pour pouvoir faire passer mon ouvrier, je m'explique Regardez si je vais là tout simplement je vais juste en faire travel Et là paf j'ai qu'un seul ouvrier du coup sur ce village là En fait j'ai l'ouvrier plus en fait le petit robot C'est le petit robot que vous avez vu dans le trailer en fait qui va faire office d'ouvrier Et du coup cet ouvrier là et bien il prend sa petite barque Et il s'en va directement dans le village principal Et du coup on a six ouvriers Donc voilà c'est une nouvelle mécanique qu'il y a sur le MDO Que je trouve qui est ma foi hyper intéressante Du coup voilà vous pouvez voir du coup que j'ai six ouvriers sur ce village Et après j'ai juste à faire travel ici Et du coup il revient là et j'ai deux ouvriers sur le MDO Et c'est pas à me dire ce que vous en pensez Après ça reste un bonus puisque c'est quand même assez compliqué à avoir Vu qu'il faut améliorer beaucoup de choses comme vous l'avez vu Pour pouvoir améliorer cette auto-hut au niveau max Malheureusement elle est utile que lorsqu'elle est au niveau max Avant elle n'est pas utile malheureusement Du coup voilà vous pouvez voir à quoi elle sert un petit peu Ensuite on a quoi de nouveau On a bien évidemment le lava launcher Du coup le lanceur de lave Vous verrez dans des gameplays quelle est son utilité Mais pour voir déjà sa portée Vous allez voir les gars c'est la folie Vraiment c'est un tout nouveau système de tir etc C'est quelque chose qu'on a jamais vu encore sur Clash Donc voilà vous verrez ça juste après dans les gameplays Mais bon qui dit du coup nouvelle défense Dit bien évidemment les amis Nouvelle troupe que vous allez voir tout de suite C'est simplement le Hog Rider Glider En gros c'est un chauffeur de cochon Qui est sur un glider Qui est sur un planeur Voilà vous pouvez voir un petit peu à quoi il ressemble On va se faire du gameplay juste après Vous pouvez voir du coup ici les amis La nouvelle troupe A quoi il ressemble Donc je vous explique un petit peu son fonctionnement C'est simplement Et bien une troupe qui vole à la base Donc c'est un chevaucheur sur un glider Comme ça Et lorsqu'il fait toucher en fait Pour les défenses antérieures Et bien le chevaucheur tombe Et du coup ça devient un chevaucheur de cochon Classique Qui est du coup sur la MDO C'est hyper intéressant J'ai pas encore eu trop l'occasion de le tester Mais on va se le tester justement ensemble Donc voilà vous pouvez voir un petit peu Le glider a 650 de vie Il fait 220 dommages Et lorsqu'il est au sol Après il a beaucoup plus de vie Bien évidemment c'est à peu près les mêmes stats Donc voilà vous pouvez voir un petit peu A quoi ça ressemble On va faire un gameplay Tout de suite les amis Avec cette nouvelle troupe Ok donc là sur ce gameplay Je vais vous montrer un petit peu Le fonctionnement Du lava launcher De la nouvelle défense Vous allez voir un petit peu Donc vous pouvez voir juste sa portée Qui est énormissime Mais aussi Il faut savoir que dans ces cercles là Et bien il ne peut pas taper Donc en vrai c'est fort Mais peut-être pas plus que ça Vous allez voir un petit peu son fonctionnement Dans ce gameplay Tout simplement vous allez voir Là j'ai posé des petits géants Ici Et en fait regardez C'est une espèce de mortier Qui a une très très grande portée Et qui surtout Crée un impact en fait Et dans cet impact en fait Les troupes continueront A prendre des dégâts Ça fait un petit peu Un sort de poison en gros C'est de la lave Et du coup dès que les troupes marchent dessus Et bien elles prennent des dégâts Vous pouvez voir un petit peu Ce que ça donne Et donc voilà Si je posais de nouvelles troupes Sur cette zone là Et bien du coup Elles prennent des dégâts On peut dire On peut voir que la zone Dure quand même Pas mal de temps en plus Alors certes C'est des dégâts qui sont pas énormes Mais je pense que Vraiment ça peut être hyper intéressant Parce que c'est C'est comment ça s'appelle C'est une défense Qui a un très 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 grand champ d'action Après du coup C'est vrai que Dans toute cette zone là On peut la détruire facilement Mais du coup Vous pouvez voir un petit peu A quoi ressemble Cette nouvelle défense Qu'est le lava launcher Ensuite je vais vous montrer Un petit gameplay Avec la nouvelle troupe Du coup avec le Hog Rider glider Donc en fait J'ai fait pas mal de tests Depuis tout à l'heure Mais je galère un petit peu A l'utiliser Donc voilà Dites vous que Ça sera sûrement bien mieux Lorsque de très bons joueurs L'utiliseront etc Moi je suis un petit peu nul Sur la MDO Je savais pas trop Comment l'utiliser Avec quel compo Avec quelle troupe Etc Et puis en plus J'ai eu que là Peut-être 10-15 minutes Pour m'entraîner Faut vite que je vous fasse Cette vidéo les gars Donc malheureusement Vous aurez pas des gameplays De fous Avec les Hog Rider Mais n'hésitez pas A me proposer vous Dans les commentaires Des compositions Que je pourrais faire Voilà Essayer d'analyser un petit peu Cette attaque De voir un petit peu Comment se comportent les troupes Et n'hésitez pas A me proposer Des compos que je pourrais faire Avec ces troupes Pour sortir une vidéo Pourquoi pas demain Ou après demain Donc n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Du coup Vous pouvez voir Un petit peu Le gameplay Vous allez voir J'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé des géants J'ai utilisé Des charrettes à canons Et j'ai utilisé Des Hog Rider Vous allez voir ça Juste après Du coup Hop on va démarrer L'attaque bientôt Tac 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 C'est un petit peu long On va démarrer Ok Là je démarre mon attaque Du coup On va voir ça Direct Hop 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 Allez 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 Bon j'ai été un petit peu long Vraiment Mais bon vous inquiétez pas Ça va arriver On va démarrer notre attaque Allez 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 Ok L'attaque qui part Sur le côté du coup Vous pouvez voir également Le nouveau design De la machine de combat Du coup aussi Au niveau 30 Vous pouvez voir A quoi elle ressemble Bref On va pas se prendre Sur ça Du coup On va essayer de se repouter Sur les Hog Rider En fait moi Mon problème avec ces Hog Rider C'est que je le trouve Très fragile J'ai l'impression Qu'il meurt vraiment Très 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 vite N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous m'avez pensé Mais regardez En fait Il y en a déjà plus C'est pour ça J'ai essayé de faire cette attaque En Full Hog Rider J'ai essayé plein de choses Depuis tout à l'heure là Mais malheureusement J'arrive pas à trouver Deux compositions encore Où ils fonctionnent bien Parce qu'en fait J'ai l'impression Que sur cette attaque Et bien tout le taf A été fait Grâce au canon de carte Et aux gens Et particulièrement au Hog Du coup Ça m'embête un petit peu Après encore une fois Il va falloir que je tire Il va falloir que je m'entraîne Un petit peu Avec ces nouvelles troupes Mais en tout cas C'est énorme Parce que ça change Complètement le gameplay Dans une troupe Qui à la base Et aérienne Et qui a pris Deuxième terrestre Donc je trouve ça Vachement intéressant N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Après il va falloir Pas mal s'entraîner Il va falloir aussi la monter Parce que bien évidemment Maintenant toutes les troupes Passent au niveau 18 Donc ça va être énorme Le farm qu'il va devoir faire Du coup Pour monter Et bien ne serait-ce que Le cochon Du niveau 1 Au niveau 18 Ça va être énorme Il faut savoir également Que le Lava Launcher A 9 niveaux aussi Donc voilà vraiment les amis Sur l'AM2 Vous allez bien pouvoir farmer Là il y a beaucoup 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 de choses A améliorer pour le M2O9 Et donc voilà les gars Vous pouvez voir un petit peu A quoi ressemble Un M2O9 Au niveau des troupes Au niveau des Des bâtiments Etc A quoi ça ressemble Lorsqu'il est maxé J'espère du coup Que cette vidéo vous aura plu J'espère que je ne me suis pas embrouillé Parce que j'ai quand même Pas mal de choses A vous présenter Au niveau du coup Du laboratoire On peut voir que Toutes les troupes Passent maintenant Au niveau 18 Ce qui est absolument énorme Et donc voilà Je pense que c'est tout J'espère du coup Que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Comme bien n'hésitez pas A me mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ça me ferait hyper plaisir Vraiment parce que Comme je l'ai dit en début de la vidéo Il y a encore plein de choses Qui arrivent Donc vraiment Restez connectés Je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à très bientôt C'était Alex Ciao ciao les amis A plus Bye bye